Moi j'ai une question, rien à voir, on passe de mode série, un truc, j'aimerais avoir potentiellement une voiture, mais vraiment de tous les jours, genre une Golf, une Mini, comme t'as pris, une A3, un truc comme ça, qu'est-ce que vous aimez vous dans ces voitures là, pas un budget de fou, pas nécessairement une, t'es le dingue, mais je me dis, ouais mais t'es là, t'es sur un autre budget déjà, mais non vraiment, genre un truc, là j'avais une Golf ce week-end, qu'on m'avait prêté, j'ai trouvé ça top, Je me dis, si Marion, ma copine, elle veut la prendre à n'importe quel moment, elle prend, ouais c'est ça, je me disais Smart, c'est pratique, mais en même temps pour les voyages, c'est pas pratique du tout, ah ouais mais Smart c'est la meilleure voiture au monde, moi je fais aller-retour à Genève, beaucoup des trucs comme ça, tu vois, ouais voilà c'est ça, long voyage, mais moi écoute, ah mais mon associé suisse, il a une Smart, il fait des allers-retours à Genève, avec sa Smart, il est ambitieux, est-ce qu'il y a une Smart avec un gros moteur ? Non, ouais, elle a 90 chevaux, mais c'est pas le gros moteur, mais c'est une 90 chevaux, mais ça marche bien, moi avec ma Smart, j'ai mis 40 000 km, j'avais une Smart noire là, j'avais, j'ai mis 40 000 km en un an, j'ai fait tous mes rendez-vous pro. Moi ce qui me fait peur, c'est, t'as un accident sur l'autoroute en Smart, t'es mal, t'es très mal. Non, parce que tu sais que c'est une des voitures les plus sécures, parce que tu sais, toute la, le tour en fait, c'est une espèce de coque, la Smart, ils l'ont mis dans les crachettes contre une Mercedes, la S, la grosse, la Smart, elle a pratiquement rien, parce que c'est une bulle en fait, cette bulle là, elle est ultra renforcée en fait. Ouais, elle est renforcée. Ouais, c'est rigide et tout. C'est comme si tu fais plein de tonneaux, il y a tout qui part, sauf la bulle, tu vois. Ouais, ouais, t'as quand même un beau, t'as quand même une belle boîte en plastique autour de toi quoi. Ouais, tout le reste, ça va partir, c'est garanti que ça va partir, mais pas la boîte. Tu vas sortir avec un peu de bleu, mais voilà, c'est… Ouais, je sais pas, je me disais, sinon il y a des Cupra qui sont sympas aussi, mais que t'aimerais bien acheter ou juste comme ça ? Je prends en leasing, parce que t'as, mec, niveau conso, moi je pense, un truc de malade, genre les Peugeot, les Citroën, les trucs comme ça, niveau conso, c'est un truc de malade, ça consomme rien du tout. Mais t'avais pris un jour en location un truc pour un week-end, je me souviens plus, un S4, S4 Cross Blade, je sais pas quoi là. Ah oui, un DS4 Crossback, ouais, j'avais aimé, parce que, enfin, comment dire ça sans que ça sorte d'une mauvaise manière ? En fait, Seb, ce qui me fait rire, c'est que là, quand il y avait la golf ce week-end, il a dit, mec, venez, on a cinq places. Ah, je sais, il a toujours deux places, même dans la Twizy, il y a deux places. Il dit, les gars, je peux avoir cinq personnes dans la voiture. J'étais en mode venu, je vous avais une idée. C'est normal, genre. Fallait sortir les poubelles, j'ai fait nickel, pas de souci, je le fais, j'ai un coffre. J'ai la place. Ouais, j'ai un coffre. Mais c'est vrai que sur la Citroën, moi, je suis moins fun. Cupra, c'est pas mal. Cupra, hein. C'est pas, enfin, c'est cher, ça reste cher pour une voiture, mais c'est plein de gadgets. En fait, je connais quelqu'un chez Cupra Nice. Il m'a dit, d'ailleurs, qu'il faudrait qu'on passe le voir, machin, à chaque fois. Il me dit, passe, machin, et tout. Et ce mec-là, il me fait monter dans une Cupra, et ça marche bien. C'est hybride. Dans la société, tu passes ça tranquille. Ça marche vraiment bien, par rapport à une Audi A3, exemple. C'est beau. Et t'as des détails, genre, je sais pas, il y a un micro. Non, le bronze, j'aime pas, moi. C'est pour ça que je lui ai dit, j'aime pas le bronze. Tu me mets tout en noir, sinon, je fais pas. Mais ils peuvent le faire. Et il y a un micro dans la voiture. En fait, quand tu accélères, t'as l'impression d'être dans une RS3, genre, tu vois. Ah oui, parce que ça vient à travers les… Donc, c'est des gadgets. Mais demain, t'es fan auto, t'as un budget de 40, 45 000 euros pour une voiture un peu familiale. Tu peux quand même te faire un kiff, tu vois, sans aller… C'est ça, c'est 40, 45 000. Je pense que c'est quand même un budget, tu vois. Et en leasing, t'es à combien par mois ? Il faudrait voir avec lui. Toi, tu fais pas beaucoup de kilomètres. Moi, à chaque fois, mes leasing, ils explosent parce que je fais 30, 40 000 kilomètres par an. Donc, la voiture… Si tu fais 20 000 par an… Si tu fais 15 000 par an, c'est quand même abordable. Moi, j'ai un copain à moi, il a acheté un Mercedes GLC, c'est des gros, là, hybrides. Il paye 400 euros par mois parce qu'il va pas faire plus de 10 000 kilomètres dans l'année. Non. Il habite à 1.1, il habite à 1.1 B. Enfin, il travaille, il fait juste ça. Il va de temps en temps en vacances, mais il n'y a même pas 10 bornes de son travail. Donc, en fait, il paye rien. Dans 3 ans, le constructeur récupère une voiture avec 30 000 kilomètres. Oui, ils savent qu'ils peuvent… Surtout aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent vendre. Donc, ça coûte rien. Viens, on passe voir ton pote. Mais il est à la concession, en plus, il n'est pas loin. Moi, avec un perso, je dirais même une Audi. Une A1. Mais A1, A3, A4. A1, c'est pas mal. A1, c'est pas mal. L'espace, tu peux quand même mieux faire encore. A3, c'est… Je dirais A3, c'est l'idéal. Oui, mais j'en achète une. Vas-y, si j'achète ça. Une S3. Un truc comme ça. Oui, mais tu vois, là, on repart dans le délire. C'est ça le truc. J'ai envie d'avoir une voiture vraiment… Non, mais oui, moi, je dirais une A3 ou quelque chose comme ça. Et classe A ? Niveau conso, oui, classe A, c'est pas mal, mais revente est très mauvaise. Et il y a un autre point qui m'a agacé énormément. J'ai feuillé acheter une classe A de base. J'étais parti pour acheter ça, mais la partie, le capro avant, en fait, frotte à tous les dos d'âne. Pour monter chez toi, pour aller n'importe où, il y a beaucoup de dos d'âne. Même celui de Haize, même si je le prends tout doucement, je suis touché. Ça frotte. Et je dis, ça va, j'achète une voiture pour toute la fin, j'ai plus de pare-chocs, tu vois. Et ce qui paraît, tu peux monter de 18 centimètres, mais ce n'est plus la même gueule, tu vois, la voiture. Donc là, ça, pour moi, non. Non. Ouais, c'est vrai, les Audi, j'aime bien les intérieurs Audi en ce moment. Comme on dit en anglais, you can never go round. Ouais, voilà, avec ça, c'est vrai. Mais bon, le truc qui me saoule un peu, c'est que l'autre Zambouin, là, il en prend une. Donc, une BM. Genre, une... Rachète ma Mini. Tu reprends une moto et je le reprends. T'as pas... Ouais, mais moi, j'aime plus la Cooper que la Countryman. La Cooper, moi, j'adore. Une belle Cooper. Mais elle n'est pas très pratique, c'est ça le truc. Je me dis, si je prends une voiture pour être pratique, la Mini, c'est beau, mais franchement, le coffre, il n'est pas ouf dans une Cooper. Toi, oui. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, honnêtement... Ça passe. Ça passe. Sinon, je prends un break. Je me balade en break. C'est vrai que pour ce qu'on fait aujourd'hui, même toi, t'as une cabriolet, t'as pas trop de place, machin, mais ça passe. Non, mais tu rigoles. T'as de la place dans la... Ma voiture, j'ai transporté des meubles Ikea avec sans problème. Il a un gros coffre parce que, justement, il faut rentrer le toit. Non, mais le coffre est gros. Mais le problème, le truc, c'est qu'en fait, moi, je mets tout. J'ouvre le toit et je mets tout sur les sièges arrière. Ça dépasse et tout. On s'en fout. Enfin, voilà. C'est ce genre de personne, du coup. Sur l'autoroute qui fait tombe un match, là. Non, pas sur l'autoroute, peut-être. Mais bon, quand j'ai des gros trucs à porter, je prends ma caisse. Sinon, une décapotable. Sinon, aussi, ça pourrait être sympa. Je prends une petite décapotable. Ouais. Pour l'été, ici, c'est agréable. Il y a quoi en décapotable ? Des vieilles golfes. Tu vois, les vieilles décapotables comme ça, justement. Au lieu de prendre une nouvelle, prends une ancienne un peu rigolote. Tu peux un peu t'amuser. Oui, parce que ce n'est pas le but. Là, c'est une voiture, vraiment. Tu peux prendre la place. Tranquille, Marion, elle conduit. Tu prends une vieille golf. Ouais, mais j'aurais des problèmes avec. Ça, c'est vraiment une voiture que j'aimerais utiliser pour tous les jours. Décapotable. À part la même que la CN, je ne vois pas grand-chose. Ouais, voilà. Une série 1-BM. Une série 1-BM. Les Volkswagen EOS. Vous vous rappelez de ça ? Les choses de 4x4, là ? Non, non, non. C'est pas un 4x4. Il y a le 4x4 cabriolet aussi chez Volkswagen. Sinon, il y a la Ferrari californienne. C'est le vrai qui va voir. Ouais, t'es au double du budget, là. Bon, bref. Je vais y penser. Si vous avez des idées... Les séries 1, c'est pas mal. Série 1 décapotable, ils font toujours ? Non, mais série 1 classique, j'aime beaucoup, moi. Ouais, mais c'est pas hybride. Série 2 aussi, c'est cool. Moi, j'ai le... Enfin, ouais. Le kiff sur perso, ma voiture, c'est que c'est une série 1, mais t'as quand même le moteur 6 cylindres en ligne. T'as ce bruit qui est quand même toujours... T'as un beau bruit. Et c'est décapotable. C'est vrai que ta voiture, elle est pas mal. Elle est sub. Moi, c'est pour ça que je la change pas encore parce que je m'amuse toujours dans ma voiture. Je veux dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Une boîte auto, c'est la seule chose. Mais t'es en propulsion, je veux dire, c'est... Elle garde quand même un beau look. Elle fait pas vieille. Voilà, elle commence à faire un peu âgée, mais elle fait pas tout de suite vieille. C'est ça, ouais. C'est quelle année ? Moi, c'est une... Non, mais je crois que c'est moi. 1970. 2008 ou 2009, si je me souviens bien. Même 2010. Elle est très cool. Tu vois, c'est rien d'incroyable ou quoi ? Mais bon, ça m'amène de A à Z et je m'amuse super bien. Je te vends mon berlingot, tu veux de la place. Oui, là, j'ai de la place, je sais. Aussi, un truc, à un moment, je m'étais tâté, c'est les berlingots, justement, mais où tu peux ouvrir les vitres arrière vers le haut, comme dans les Vianos, les Mercedes Vianos, tu peux ouvrir juste la vitre et pour filmer, c'est incroyable, ça. Tu mets quelqu'un qui filme derrière tout, juste la vitre et tu peux... Tu l'as vu sur la vidéo de la Porsche qu'on a faite quand on est rentrés de Genève. C'est quand même dingue, parce que moi, je suis avec le berlingot et il y avait Erwan qui filmait, mais dehors à la fenêtre, tu vois, il était vraiment filmé, il y avait d'autres angles en fait. Il y avait de la porte sur le côté, tu vois. Tu faisais d'autres angles et tout. Je trouve ça, c'est vrai que c'est ce qu'il a fait Pog, il a pris un... Un quoi, lui ? Un Kangoo et un RS6, même. C'est notre délire. Non, mais le Kangoo, pour plus filmer, tu vois, l'avant, des fois, tu filmes l'avant. Pour les vidéos, c'est pas mal, je trouve. C'est sûr, là, t'es dans ta camion, tu peux ouvrir la portière, t'es tranquille, tu sais prendre les angles et tout. Je sais pas, je vais commencer à y penser, mais je pense à un truc comme ça, vraiment. Tu as chanté daily ? Ouais, même quand j'ai tout le temps plein de potes qui viennent à la maison, enfin, plein de trucs, j'ai ma copine, enfin, plein, une voiture où je peux vraiment dire, tiens, prends, si t'es là pour le week-end, prends la voiture, fais-ci, fais ça. T'as l'heure, quand on a pris la Corvette, le premier truc qu'il a regardé, c'est le coffre est comment ? Ouais. Parce qu'à chaque fois, t'as toujours ce problème de coffre, toi. Ouais, tout le temps, parce que j'ai tout le temps, là, comment, tout l'équipement qu'on a, il est gros, hein, en vrai, il est gros, hein. Derrière, devant, je ne l'ai pas encore conduit, elle est à la maison, là, on va aller la conduire, maintenant. C'est particulier, ça, hein ? Ouais, mais, donc, voilà, on va aller voir. Mais je pense qu'il faudrait penser à la cul pour l'appeler. On va voir.